Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes spécial région. Deux étudiantes de l'université Jean-Laureuignon Guédé étaient à l'honneur après avoir reçu le prestige prix Félix Fouette-Boigny pour la recherche. À l'approche des présidentielles à 2025, le président de la République consolide ses bases dans le Gontougou. Et à Facobli, un festival a fait la promotion de la Culture Way. Elles sont deux étudiantes de l'université Jean-Laureuignon Guédé à avoir remporté le prestigieux prix Félix Fouette-Boigny pour la recherche. L'établissement a accueilli une conférence de prêt sans leur honneur. Remporter ce prix cette année, C'est une joie pour toute la communauté de l'université Jean-Laureuignon Guédé. Cette distinction vient récompenser des années de travail acharnées et témoigne de la qualité de la formation à l'université Jean-Laureuignon Guédé. Un modèle d'excellence qui inspire et encourage aussi bien les étudiants que le corps enseignant. Transomité qui sont membres de ce prix. Donc pour moi, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Et nous mettons en place toute une stratégie basée sur la rigueur. La rigueur, c'est la recherche de la documentation. Parce que tout travail inédit, pas des sources de première main. C'est des documents qui n'ont pas encore été exploités. Donc à partir de cette documentation, nous complétons, nous comblons les déficits par les enquêtes sur le terrain. Toi est un homme vraiment rigoureux, qui nous a appris l'amour du travail, qui nous a appris à travailler dans la rigueur et à réunir les conditions pour nous permettre de franchir cette étape. À travers cette conférence, l'université réaffirme sa volonté de promouvoir l'excellence et de soutenir les jeunes chercheurs dans leur parcours académique. L'enjeu est clair, continuer à former des leaders de demain capables de participer au développement du pays. Après les années de crise, le renouveau, Bouaké, la deuxième ville du pays dont le centre nord ivoirien est en pleine transformation structurelle. Le grand marché, les voies de circulation, l'hôtel de ville et bien d'autres infrastructures ont changé le visage de la ville, balafré par les années de la crise militaro-politique déclenchée le 19 septembre 2022. Je peux vous rassurer que nous avons commencé à travailler et nous avons réussi à mettre en place un système qui a fait au Bouaké un nouveau jeu de l'université. Le nettoyage de la ville, l'engagement populaire, l'engagement de la population et de voir l'engagement du nouveau maire, le ministre Amadou Kone, qui aujourd'hui s'engage pour le Bouaké un nouveau. Nous avons vu Bouaké être engagé dans la voie du développement. Quand vous travaillez beaucoup aujourd'hui, franchement, je pense qu'on a apporté une chose noire énorme. Transformation structurelle, mais la jeunesse de Bouaké et du pays frange importante de la population en situation de travail. Je me réjouis de cette nouvelle jeunesse qui est vraiment au cœur de toutes les actions qui contribuent au bien-être et à l'émergence de notre pays. À Bouaké, la plus grande attente de la population est la réouverture des unités industrielles. La nouvelle équipe municipale a organisé le forum Invest in Bouaké pour booster l'investissement attendu pour le redécoulage économique de la ville. Notons que Bouaké est l'une des premières villes ivoiriennes engagées dans le développement durable. Jean Cambiré, coordinateur régional et Golo Oujac, coordinateur départemental, sont les nouveaux délégués du mouvement Éco de la République dans la région du Gontougo. Ils ont été investis à la mairie de Bondoukou avec pour mission principale de faire la promotion des actions du président de la République. Cette cérémonie a bénéficié du soutien du ministre d'État Kobé-Nankouassi Adjoumani, porte-parole principale du RHDP, représenté par le sénateur Kosonu Iñez. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Nous, abonnez-nous ici. Nous, c'est grâce au président Alassane Ouattara que nous avons eu une université. Cette investiture souligne l'engagement du mouvement EDR à œuvrer pour le développement et le bien-être de la population du Gontougo, tout en renforçant les liens avec le gouvernement et ses actions. La jeunesse était de sortie dans le Guaymont. Parrain de la sortie des jeunes actifs pour le développement de Diokoué, le président du conseil régional a invité la population à plus de cohésion et à faire confiance au président Alassane Ouattara. Au nom de la jeunesse, Elvistia a présenté quelques doléances sans toutefois manquer de traduire l'engagement de celle-ci à soutenir les actions de développement initiées par le gouvernement et le conseil régional. Vous faites depuis point d'une constance et d'une fidélité ainsi que d'un engagement sans précédent auprès du président de la République et de notre désormais grand parti, le RHDP. Oui, nous vous confirmons, chers leaders, que partout où vous serez, nous serons toujours avec vous. Quant au député Oula Priva, il a indiqué qu'il est plus que nécessaire de parler d'une même voix. Notons qu'au cours de cette cérémonie, en plus de livrer un bâtiment de trois classes, le ministre Serredo Célestin a offert 10 chaises royales aux chefs coutumiers, 10 broyeuses aux femmes, 11 motos à des responsables de jeunesse, 250 chaises et 5 bâches aux jeunes pour leur reugne. Et pour finir, la quatrième édition du festival Ake-Hindi mettant en exergue le riche patrimoine culturel, artistique et culinaire Ouai, s'est tenue à Facobli. Je dirais que je suis satisfaite. Parce que cette édition, c'est sept ans de travail de Dieu la paix. C'est sept ans d'apprentissage. C'est sept ans de savoir. Avec Moussa Chan, et je l'ai. Le commissariat général entend faire Dake-Hindi festival à la référence de la promotion de la culture Ouai. Il a donc appelé à l'union les uns et les autres autour de cette activité qui se tient tous les ans sur trois jours. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada